Comment est-ce que l'on va voir l'utilisation de la fonction ln avec le théorème des accroissants finis ? Soit la suite un définie par, sur n étoiles, un, sigma de k égale 1 à n, 1 sur k, moins ln de n. Etudier la monothénie de un, montrer que ln de n est inférieur à sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k. Montrer que un est minoré, puis déduire qu'elle est convergente. Voilà, c'est un exercice, c'est intéressant, ça fait partie d'un devoir surveiller. On va montrer cette inégalité, double inégalité, d'accord ? Voilà, on va dire la fonction, la fonction logarithme n'est pas rien, la fonction ln est continue. Ou bien, soit n appartient avant tout, appartient à n étoiles. Elle continue sur l'intervalle sur n, n plus 1. Voilà, et dérivable sur n, ou r, n, n plus 1. Voilà, donc, en appliquant, donc d'après, d'après, le terme des accroissants finis, il existe, c appartient à l'intervalle n, n plus 1, tel que ln de n plus 1, moins ln de n, égale n, égale n, égale n, égale n, égale n prime, n prime, on sait. C'est-à-dire, 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 ici, l, quel que soit x positif, strictement positif, ln de x prime sur 1 sur x, 1 sur x, 1 sur x, c'est-à-dire ici, 1 sur c, voilà. D'accord, donc, c'est ça, ce que dit le terme des accroissants finis, vous avez f continue sur ab, f continue, continue sur ab, dérivable sur ab ouvert, alors, il existe c, appartient à ab, avec a, on va dire a inférieur à b, tel que f de b, moins f de a, inférieur, 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 égale ou bien, égale, f prime de c, facteur de b, moins a, ici, j'ai pas fait de b, moins a, parce que c'est n, n plus a, ici, on doit faire, normalement, on doit dire, moins ln de n, égale, ln prime, en c, facteur de n plus a, moins n, c'est-à-dire, qui est égal à ln prime de c, qui est égal à n sur c, voilà, 1 sur c. Or, c appartient à l'intervalle, c appartient à l'intervalle, n, n plus 1, voilà, appartient à cet intervalle, ceci est équivalent que c, c est compris entre 1, entre n, et n plus 1. Passons à l'inverse, passons à l'inverse, donc 1 sur c, est compris entre 1 sur n, plus 1, et 1 sur n, 1 sur n, alors, c'est quoi 1 sur c ? C'est cette quantité, donc, donc, 1, 1, ln, ln, de n plus 1, moins ln de n, y compris entre 1 sur n, plus 1, inférieur 1 sur n, voilà, tout simplement, on a montré. Bon, c'est ça, on a montré cette inégalité qu'on aura besoin dans les questions suivantes. Maintenant, voilà, maintenant, on passe à la suite, deuxièmement, nous avons la suite un, avec n, à partir de n étoiles, définie par un égale sigma, donc, à égal 1, à n, 2, 1 sur k, 1 sur k, moins ln de n, voilà, on nous demande d'étudier la monotonie, voilà, petit tas. Voilà, étudiant la monotonie. Voilà, donc, u1 plus 1, soit 1 à partir de n étoiles, pour donner de n étoiles, donc, u1 plus 1, moins u1, égal, sigma, de k, égal 1, à n plus 1, 1 plus 1, de l, de 1 sur k, moins ln de n, 1 plus 1, moins, moins, sigma de k, égal 1, à n, de 1 sur k, moins ln de n, voilà, ln de n, voilà, donc, ceci va donner, sigma de k, égal 1, à n plus 1, de 1 sur k, moins, sigma, sigma de k, égal 1, de 1, à n, de 1 sur k, moins, ou bien, je vais passer sur l'autre, plus ln de n, moins ln de n, plus 1, d'accord, Donc, ceci va donner, je vais faire sortir le dernier terme, donc, j'aurai, sigma égale 1, à n, de 1 sur k, plus, le dernier terme, 1 plus 1, moins, sigma de k, égal 1, à n, de 1 sur k, moins, ln de n, plus 1, n plus 1, moins, ln de n, voilà. Donc, ce terme va être simplifié, il me reste seulement 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n plus 1, moins ln de n, voilà. Or, Bon, d'après, la question précédente, d'après, plus 1, on a ln de n plus 1, moins ln de n, y compris, entre 1 sur n plus 1, inférieur à 1 sur n, D'accord, donc, en passant, je vais multiplier par moins 1, donc, j'aurai ln de n plus 1, moins ln de n, supérieur à moins 1 sur n, ici, inférieur à 1 sur n plus 1, voilà. En ajoutant, en ajoutant, de 2, de chaque terme, donc, moins 1, pardon, donc, en ajoutant 1 sur n, donc, j'aurai 1 sur n, plus 1, moins ln de n, inférieur, ici, à moins 1 sur n, plus 1, plus 1, ici, 1 sur n, plus 1, moins 1 sur n, voilà. D'accord, d'accord, donc, c'est quoi ça, c'est un plus 1, moins 1, ici, inférieur à un plus 1, moins 1 sur n, qui est inférieur à 0, donc, 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 la suite, la suite, la suite, un, la suite, un, la suite, un, la suite, un, et des croissantes, parce que la différence est d'un, et des croissantes, et des croissantes, voilà. donc on a étudié la monotonie voilà c'est ça toujours on utilise la première question maintenant on vous demande de montrer bon petit b montrons que L est de n inférieur à sigma donc à égale 1 à n moins 1 de 1 sur k voilà 1 sur k d'accord on a d'après on a pour tout n de n étoile on a ln de k plus 1 moins ln de k inférieur à 1 sur k on l'a montré on l'a montré d'après 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 première question j'ai besoin que de cette partie là d'après premièrement voilà d'accord en passant au sigma non sigma de k égale 1 à n moins 1 seulement à n moins 1 de ln de k plus 1 moins ln de k est-ce égal à inférieur à sigma de k égale 1 égale 1 à n moins 1 de 1 sur k voilà il suffit de calculer sur son télescopique donc sigma de k égale 1 à n moins 1 de ln k plus 1 moins ln de k égale ln de 2 moins ln de 1 plus ln de 3 moins ln de 2 à moins ln de 2 ainsi de suite jusqu'au ln de n moins ln de n moins 1 voilà je vois que des termes vont être simplifiés voilà ici le 2 va disparaître avec le 2 le 3 avec le 3 il me reste seulement donc ici l il me reste seulement donc ceci va donner ln de n ln de n moins ln de 1 moins ln de 1 qui est égal à ln de 1 ln de 1 parce que ln de 1 égale 0 voilà d'accord donc on a montré donc voilà on a montré donc cette quantité-là est égale ln de n voilà alors alors ln de n inférieur à sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k voilà ce qu'il fallait ce qu'il est demandé voilà on a montré maintenant donc on va l'utiliser maintenant maintenant la question la plus en plus voilà on va l'utiliser pour montrer qu'elle est minorée maintenant on va montrer que montrons petit c montrons que un est minorée voilà d'accord on a on a un donc ln de n on a pour tout pour tout pour tout n de n étoile ln de n inférieur à sigma à sigma de k égale 1 égale 1 à n moins 1 de 1 sur k n moins 1 de 1 sur k c'est-à-dire que ln de n inférieur à 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 jusqu'au plus 1 sur n moins 1 voilà d'accord maintenant qu'est-ce que j'ai pour ln un égale qu'est-ce que j'ai égale sigma donc à égal 1 à n de 1 sur k moins ln de n qui est égal à sigma qui est égal à 1 plus 1 demi plus 1 sur n moins 1 plus 1 sur n moins ln de n voilà je vais passer ce 1 sur n ici donc ceci équivalent que un moins 1 sur n égale 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 jusqu'au plus 1 sur n moins 1 moins 1 moins ln de n et qu'est-ce que nous avons trouvé que cette quantité qui est égale qui est égale à sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k moins ln de n voilà donc on a or ln de n inférieur à cette quantité donc donc sigma de k égale 1 à n moins 1 de 1 sur k moins ln de 1 est positif d'après la question précédente alors je vais effacer c'est donc on va dire par suite un moins un sur n est positif d'après ou bien d'après la question précédente d'après petit 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 c je pense petit après donc on a montré ce petit c maintenant petit b on a montré par petit b c'est-à-dire ln de n inférieur à n de k égale 1 à n moins 1 et moins 1 sur k voilà donc on a montré qu'elle est positive c'est là ceci équivalent alors que un supérieur à 1 sur n et un sur 1 sur n que je peux le majorer par 0 parce que n est supérieur car n appartient à 1 étoile 1 étoile c'est-à-dire alors alors 1 sur n strictement positif donc donc un on va dire donc pour tout pour tout n pour tout n de n étoile n étoile on a un supérieur à 0 supérieur à 0 alors alors la suite un la suite un est minorée par 0 par 0 on va dire donc qu'est-ce qu'on peut on déduire puisque un décroissante et minorée par 0 alors un est convergente voilà c'est un très bon exercice pour ça fait partie d'un devra surveiller pour l'application de l avec le terme l'application des accroades sont finies merci de votre attention à la prochaine vidéo challah merci merci